Le plancton est un groupe polyphélytique d'organismes généralement unicellulaires et vivant dans 98% de l'hydrosphère. Le mot plancton est issu du grec « planktos », qui signifie « errer ». En effet, les organismes composant le plancton n'ont pas la capacité physique de se déplacer contre le courant. C'est pourquoi ils errent et se concentrent au gré des flux aquatiques, ce qui rend le plancton aussi extrêmement sensible aux changements climatiques et à la pollution. Il existe deux types de planctons. Le plancton végétal, comme les micro-algues, le phytoplankton, et le plancton animal, comme les petits poissons, les crevettes ou les méduses, le zooplankton. Tout à fait à l'origine de la chaîne alimentaire, le phytoplankton est le marqueur et le déclencheur de la vie marine. Sans lui, les océans seraient stériles. Le plancton a beau être extrêmement petit, il est d'une importance fondamentale pour l'océan. La planète, la vie marine, mais aussi la vie terrestre. Parce que le plancton, c'est notre ancêtre. Dans l'histoire de l'évolution, nous, Homo sapiens sapiens, avons été du plancton. Il produit plus d'oxygène que toutes les forêts de la planète réunies. Plus de 70% de l'oxygène que nous respirons provient des océans. Et c'est aussi un atout considérable dans la régulation du climat grâce à la photosynthèse du phytoplankton. En effet, près de 50% du CO2 présent dans l'atmosphère est capturé et potentiellement séquestré dans les fonds marins grâce aux zooplankton. Allez, il est désormais temps de rencontrer notre héros, marin, à qui nous avons donné rendez-vous sur la digue du port de Villefranche, tout proche du catamaran. Bonjour, marin. Bonjour, Thomas. Alors, on est ici à Villefranche-sur-Mer. On est donc à côté de Monaco. C'est la première étape de Thalas. Je suis vraiment content d'être ici parce que nous, on habite dans la région. Marin, on peut le dire, on se connaît maintenant depuis plusieurs années. Oui. Et je suis vraiment très heureux de venir vous rencontrer et de pouvoir mettre en avant un endroit qui, pour moi, est emblématique de l'océanographie, qui clairement m'a nourri pendant la préparation de Thalas. C'est l'Institut océanographique de Villefranche dont vous allez nous parler. Alors, d'abord, pour démarrer et pour que tout le monde puisse comprendre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter ? Donc, oui. Bonjour. Déjà, merci, Thomas, de me proposer cette partie de l'aventure. Je m'appelle Marin Cornec et je suis jeune chercheur tout juste diplômé de thèse l'année dernière. Ça fait maintenant cinq ans que je travaille au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Le sujet de ma thèse, c'était sur étudier le phytoplankton à l'aide de nouvelles technologies qui sont en fait des robots autonomes qui vont permettre de détecter et de quantifier le phytoplankton. Et moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est où est-ce que se distribue ce phytoplankton, surtout en profondeur, et pour ainsi mieux cartographer sa présence et mieux comprendre son rôle dans l'océan global. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi le lien à l'océan et à l'océanographie est aussi lié à cet endroit ? En fait, la rade de Villefranche, c'est une configuration très particulière. C'est-à-dire que c'est une rade, donc une entrée d'eau dans la terre qui est très profonde, très étroite. La topographie du bassin descend très profondément à l'entrée de la rade. On est à quasiment un kilomètre de profondeur. Et donc, en plus de ça, il y a une configuration courantologique qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'espèces planctoniques, donc des espèces pour nous qui nous intéressent en tant qu'océanographe, qui vont en fait être amenées à l'intérieur de la rade et qui vont être accessibles directement, alors qu'à d'autres endroits, on est obligés de partir en bateau pour aller les échantillonner, les mesurer, les observer. En tout cas, historiquement, c'est ce qui a fait que ce lieu en particulier a été un peu le berceau de toute une histoire autour de l'océanographie. Après, il y a aussi l'histoire des bâtiments qui est importante ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y avait le duché de Savoie et il y a eu la construction de trois grands bâtiments, dont le bâtiment des Galériens, qui est aujourd'hui un peu le centre, le cœur du laboratoire d'océanographie. Et plus un autre bâtiment, la Corderie, qui servait plus pour la partie maritime à faire les cordages pour les bateaux. Ces bâtiments, après la période du duché de Savoie, ont été prêtés à la Russie. C'est ce qui fait aussi l'importance, puis un patrimoine au niveau scientifique, c'est qu'il y a tous ces naturalistes et ces biologistes russes et français qui sont passés là, ont documenté énormément les espèces de la baie et ont constitué en fait une vraie bibliothèque qui n'existe qu'ici et qui sert de base pour un bon nombre d'observations autour du plancton. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est réellement que le plancton ? Alors le plancton, oui, c'est une grande question. En fait, ça vient du grec plancto, ce qui veut dire erré. Et en fait, ça va regrouper toute une famille d'organismes qui ne vont pas pouvoir nager contre le courant. Et donc en fait, ça va regrouper tout un ensemble qui va aller d'organismes unicellulaires comme le phytoplankton, le plancton végétal, à des plus gros organismes comme les larves de poissons, donc quand les poissons sont encore jeunes et que les larves ne peuvent pas nager contre le courant, ou alors après des plus gros organismes comme les méduses qui font partie exactement du plancton. Donc les petits poissons vont passer d'une espèce, d'une catégorie en tout cas animale, à une autre en fonction de leur stade de développement, en passant par le plancton. Exactement, donc ce n'est pas une catégorie qui est, disons, fixe et définie au sens où il y a des organismes qui passent par le stade plancton pour pouvoir après nager contre le courant, et du coup ne rentre pas dans cette catégorie. D'accord. Alors le plancton, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est son importance dans l'océan ? On peut supposer du fait de sa petitesse qu'on va être probablement au début d'une chaîne alimentaire, mais est-ce que ça s'arrête là ? Est-ce que le plancton a des influences à plusieurs niveaux sur l'océan ? Alors pour répondre, je dirais qu'il y a une partie du plancton qui est fondamentale qu'on appelle le phytoplancton, donc c'est la partie végétale du plancton, et qui va en fait être un peu l'équivalent des prairies qu'on a sur Terre, mais dans l'océan. D'accord. Et en fait c'est un ensemble d'organismes qui sont unicellulaires, donc qui sont microscopiques, mais qui en fait vont jouer deux rôles importants et fondamentaux pour l'océan. D'abord, à la base, comme vous avez dit, du réseau trophique alimentaire dans l'océan, donc ça veut dire qu'ils vont être consommés par les plus gros organismes, donc comme le zooplancton, donc qui est le plancton animal, donc qui va en fait brouter le phytoplancton, donc ce qu'on a en fait l'équivalent sur Terre, mais dans la mer. Zooplancton qui vient manger le phytoplancton, et ainsi de suite vers les plus gros organismes. Donc ça veut dire, où est-ce qu'il va y avoir du phytoplancton ? Il va y avoir de la vie sous-marine. D'accord. Donc ça c'est le premier élément. Donc déjà on peut dire que le plancton est vraiment à la base d'une vie marine au sens large. Exactement, s'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de vie en fait dans un endroit donné de l'océan. D'accord. Donc c'est vraiment la base, le fondement en fait de l'écosystème, de tout écosystème maritime océanique. Et le deuxième élément important avec le phytoplancton, c'est un organisme photosynthétique. Donc ça veut dire que comme une plante en fait, il va avoir besoin de la lumière du soleil pour pousser et de dioxyde de carbone. D'accord. Ça veut dire qu'en fait il va absorber du dioxyde de carbone pour constituer sa matière vivante et donc au cours du processus de photosynthèse, il va relâcher de l'oxygène comme une plante en fait. Et par ce processus, il va contribuer à absorber du carbone qui est présent dans l'atmosphère et potentiellement du carbone qui a été émis par les activités de l'homme en fait. Une fois que ce carbone est piégé dans le phytoplancton, il va ensuite être potentiellement exporté, donc transporté de la surface de l'océan où le phytoplancton a tendance à plus pousser vers le fond des océans. Et en fait, cette matière organique, ce carbone organique vivant va être en fait séquestré dans des couches profondes de l'océan où il va ensuite rester piégé de telle sorte qu'il n'est plus en contact avec l'atmosphère. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un phénomène de pompe à carbone. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse au rôle du phytoplancton en particulier. C'est pour savoir est-ce qu'il va contribuer significativement à réguler en fait le changement climatique qu'on observe lié au gaz carbonique qui est mis dans l'atmosphère. D'accord. Aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des émissions de CO2 liées aux activités anthropiques qui sont captées par le phytoplancton. Est-ce que c'est un plafond ? Est-ce qu'on peut augmenter ça ? Est-ce que la nature elle-même est en train d'augmenter ce processus de développement du phyto par régulation naturelle ? Est-ce que réellement on a la main dessus et est-ce que c'est une vraie solution ? Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui existe depuis toujours ? Et si nous, on ne change pas notre comportement, on atteint quelque part la limite et ça va nous faire compirer. Alors je dirais que toutes ces questions, c'est un peu celles qu'on se pose actuellement et ce qui sont en fait à la base de thématiques de recherche, c'est essayer de savoir est-ce que le plancton, comment il va évoluer avec ce qui se passe déjà dans son environnement puisque comme on le rappelle, c'est une espèce planctonique donc ça veut dire qu'il ne peut pas fuir en fait le changement de son environnement donc il va être directement dépendant soit de l'augmentation de température, de la qualité des eaux. Il y a d'une part cette partie, comment vont évoluer ces espèces avec le changement climatique. On n'a pas encore vraiment quantifié les stocks de phytoplankton et du coup on cherche toujours à quantifier justement la capacité à piéger du carbone atmosphérique. Concernant votre axe de recherche, je crois que vous avez fait une cartographie des zones les plus riches en phytoplankton, évidemment ces données sont rendues publiques. Est-ce que cartographier, donner des indications précises sur ces lieux précis de biodiversité, et bien c'est aussi forcément toute une chaîne alimentaire qui s'anime derrière. Et est-ce que ce n'est pas un message envoyé à l'industrie de la pêche pour leur dire allez pêcher ici, c'est là que ça se passe. C'est une question très intéressante parce que du coup on expose un peu ce qui se passe dans l'océan, mais je pense que c'est apprendre au contraire d'une manière positive, ça veut dire qu'on va peut-être aussi axer ces zones, ces cartographies, peut-être dans une tendance un peu à protéger ces zones, donc à peut-être mieux aussi dessiner des cartes de pêche, j'imagine, qui vont être un peu respectueuses de ces sanctuaires ou de zones comme ça, mais vraiment dans une optique peut-être de plus de protection et d'essayer de préservation entre des zones qui vont être plus propices et plus risques du coup au fait qu'il y ait de la pêche plus ou moins intensive et d'autres qu'il faudra plus protéger et préserver. Louise, tu viens poser ta question au chien ? Allez, viens assis-toi là ! Tiens, tu parles près du micro ? Vas-y, pose ta question à Marin. Marin, est-ce qu'il y a beaucoup de mammifères marins qui mangent du plancton ? Alors c'est une très bonne question. Dans les mammifères marins, je pense qu'il y a, en fait c'est les baleines, c'est les plus grandes consommatrices de plancton. Il y a un type de plancton qui est du plancton animal, qui s'appelle le krill, donc il ressemble à des petites crevettes, dont les baleines sont très friandes, surtout dans les milieux polaires, donc dans les régions froides, où les baleines absorbent des grandes quantités d'eau et puis après elles rejettent l'eau, elles filtrent avec leurs fanons, donc leurs dents en forme un peu de filtre, de brosse, et je dirais que c'est les plus grands consommateurs de plancton. Après je sais qu'il y a les dauphins qui mangent des méduses, donc sachant que les méduses font partie du plancton aussi, et après je ne vais pas t'en dire plus pour ne pas dire de bêtises. Tu as une réponse mon amour ? Tu veux poser une autre question à Marin ? Non, c'est bon. Alors, vas-y. C'est très intéressant. Marin, merci beaucoup, je suis vraiment très heureux qu'on ait pu avoir cet échange, je suis d'autant plus heureux qu'on ait pu présenter l'observatoire ici de Villefranche. J'ai une dernière question avant de partir, puisqu'on va reprendre le cours de notre expédition. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous rejoindre et devenir, au sein de Thalas, l'expert de la biomasse, l'expert du plancton, et qu'au fur et à mesure de l'expédition, au gré des rencontres que nous allons faire de héros qui sont en lien et qui agissent sur cet aspect, sur cette facette du monde marin, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire bénéficier de votre expertise et devenir finalement l'expert de la biomasse chez Thalas ? Thalas est avec un grand oui et avec un grand enthousiasme et aussi avec honneur que je l'accepte avec joie de faire partie de votre belle expédition et d'être référent en biomasse et pour l'aventure. Tiens, Louise, vas-y, tu peux donner un marin ? Tiens, un marin ! Eh bien, merci beaucoup. Ce petit cadeau symbolique, donc ce sac avec un paquetage. Et ce paquetage, il a une vraie symbolique parce que c'est lorsque vous viendrez à bord du bateau, soit pour participer, soit pour mener vos propres recherches, tout comme on va le proposer à de nombreux scientifiques. Lorsque vous viendrez à bord, vous aurez votre paquetage avec votre veste d'équipage, un certain nombre d'équipements qui permettront de faire partie à part entière de l'équipage puisque maintenant, c'est l'été. Merci vraiment beaucoup, Marin. Je suis très fier que vous nous rejoignez. Je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de choses à se raconter pendant ces années d'expédition tout autour de la planète. Je crois même d'ailleurs que vous, vous allez bientôt partir sur un autre continent pour continuer vos recherches et votre carrière de chercheur. J'espère bien qu'on viendra vous rencontrer à ce moment-là. On en parlera quand ce sera le moment venu. Là, c'est parti. On ne rigole plus. Merci beaucoup, Marin. On reprend le cours de notre expédition. On reste en contact tout le long et vous aurez toujours votre place à bord de Thalas. Très bien. Bon voyage, bonne expédition et avec grand plaisir pour vous rejoindre à tout moment. Belle carrière. Merci beaucoup, Marin. Depuis notre rencontre, Marin a migré aux Etats-Unis, à Seattle et intégré le NOAA, la prestigieuse agence américaine d'observation océanique et atmosphérique responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère. C'est une carrière extraordinaire qui s'ouvre devant lui et le début de son aventure avec Thalas. Avez-vous téléchargé l'application Thalas ? Elle est gratuite, disponible sur Android et iOS et c'est le meilleur moyen de suivre l'aventure. De la position du bateau aux dernières vidéos en passant par les rendez-vous et la découverte de contenus exclusifs, l'application est faite pour les passionnés de l'océan et de voyages. Vous êtes déjà plus de 2000 à faire partie de cette grande famille qu'est Thalas ? Alors, merci à tous et bienvenue à bord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501